Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette grosse, énorme vidéo récapitulative puisqu'on va parler aujourd'hui du tout dernier live stream de Bungie qui a eu lieu donc aujourd'hui, le 5 juin 2018 et donc on va parler du prochain DLC qui sortira le 4 septembre prochain et dans un premier temps on va parler généralité, on va parler choses qui fâchent puisqu'on va parler argent Alors ce DLC il se nommera Renégat, en ce qui concerne son tarif, son prix unique sera de 40 euros à quelques centimes près mais cependant voici les différentes éditions et les différents tarifs qui seront livrés en parallèle Vous avez donc dans un premier temps une édition à 70 euros qui comprendra le fameux DLC ainsi que le pass annuel, sorte de season pass Ensuite vous avez une édition numérique spéciale à 80 euros qui comprendra le DLC, le pass annuel de l'édition précédente et un ensemble de collections de la légende des éveillés Alors ce sont tout simplement des items additionnels tels qu'un ornement légendaire pour un arc, l'ire majestueuse ou encore un emblème l'éligie des paladins et enfin une coque de spectre de Vesta Donc on apprend pas mal de petites choses à travers cette édition numérique spéciale mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo Alors qu'est-ce que c'est en clair le pass annuel ? Il comprendra trois grosses mises à jour et je précise bien mises à jour La première se nomme Black Armory, prévue pour l'hiver 2018 donc je pense vers décembre 2018 La seconde Joker's Wild, sortie au printemps 2019 donc mars avril 2019 Et enfin la dernière Pénombra, sortie pour été 2019 à comprendre juillet 2019 Alors attention comme je vous l'ai dit, il ne s'agira pas d'extension au sens propre du terme car il n'y aura pas de lore ni de cinématiques dans ces grosses mises à jour On y retrouvera en revanche des activités de haut niveau, des nouveaux défis de triomphe, des items cosmétiques, des armes, des armures, des équipements, des exos etc. Bref, beaucoup de contenu additionnel mais rien en ce qui concerne le lore, la trame de fond du jeu ou encore les cinématiques A savoir également qu'en dehors des éditions à 70 et 80 euros précédemment cités vous pourrez aussi acquérir le pass annuel seul et unique pour 35 euros Donc maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent, on va pouvoir parler des bonus de préco et des exclus PlayStation Alors pour toute préco, le bonus de préco du DLC se nommera le butin exotique de Kaït 6 Il comprendra donc un vaisseau exotique du nom de reine de coeur Un ornement exotique du nom de dernière main pour l'as de pique On apprend donc au passage le retour du revolver as de pique exotique Une interaction exotique du nom de duel Et enfin un revêtement d'armure, la nuance de Kaït 6 En ce qui concerne pour terminer les exclusivités PlayStation pour cette extension Elles seront un assaut, une pièce d'armure par classe, un vaisseau, une arme exotique A savoir que les anciennes exclus PlayStation seront dès lors disponibles sur les autres plateformes On peut donc en déduire que celle-ci le sera précisément un an au plus tard En bref, plusieurs nouveaux univers vont être annoncés dans cette prochaine extension Un mode de jeu Gambit, la cité des rêves, une partie inconnue du récif que nous allons découvrir Ou encore peut-être, je dis bien peut-être, une certaine prison au début de l'histoire Une nouvelle race ennemie est également mise à l'honneur Les infâmes, donc les fameux renégats dont nous parle cette extension Ainsi que leur baron Donc d'après Steve Cotton, deux buts majeurs sont visés à travers cette nouvelle extension Dans laquelle ils ont mis en gros tous les retours majeurs de la communauté Le premier, renforcer le côté permanent de Destiny C'est-à-dire assurer sa longévité Et le deuxième, relancer le jeu avec une toute nouvelle histoire Et c'est ça le but de cette extension A priori, le lore sera vraiment mis à l'honneur dans cette extension Et c'est une très bonne nouvelle Alors s'il y a pas mal de petits changements annoncés pour l'actuelle saison 3 Sur la toute dernière roadmap Intéressons-nous de près, avant toute chose, aux nouveautés de l'année 2 Année 2 qui commencera donc le 4 septembre prochain Et qui va contenir énormément de nouvelles choses En gros, une énorme extension à la façon droide et corrompue Que l'on va décortiquer point par point Donc on commence par tout ce qui va être armes, armures et interfaces dans le jeu Donc ce qui intéresse beaucoup de gens, bien évidemment, ce sont les exotiques Il y a donc de nouvelles armures annoncées Mais aussi de nouvelles armes exotiques Précisées comme étant très puissantes Ainsi que de nouvelles quêtes exotiques Qui seront imbriquées au lore dans cette extension Vous aurez également l'apparition d'un tout nouveau type d'armes Les arcs et leurs flèches Qui seront disponibles en version légendaire et exotique Alors il nous est précisé concernant ce type d'armes Qu'elles seront faciles et carrément magiques à utiliser Et qu'elles posséderont, entre autres, différents types de portée À court, moyen et longue portée Bonne nouvelle pour ceux qui adorent farmer Les perques d'armes aléatoires vont revenir Ce qui signifie en clair que chaque arme sera donc dorénavant unique Et ce sera donc le retour du farm de l'arme parfaite Et ça c'est une très très bonne nouvelle Puisque c'est un élément qui va ajouter une très grande longévité au jeu Vous aurez également des modifications en ce qui concerne les modes Puisque le système de mode d'armes sera amélioré Afin qu'on puisse personnaliser encore plus son arme Il y aura également un nouveau système de pièces maîtresses Et ces dernières vont, je cite, évoluer au fil du temps Enfin, en ce qui concerne les slots d'armes Ils vont énormément changer Alors ça va être très technique Mais j'espère que vous allez comprendre On va garder dans cette extension Les catégories d'armes C'est-à-dire les armes puissantes, énergiques ou cinétiques Mais on sera beaucoup plus libre au niveau des agencements de ces dernières Alors concrètement, comment ça va se passer ? On va pouvoir mettre les armes qu'on veut dans les slots qu'on veut On sera libre de faire les classes comme on veut Soit comme on aime les jouer dans Destiny 2 Soit comme on préférait les jouer dans Destiny 1 Par exemple, on pourra équiper plusieurs snipers Ou plusieurs fusils à pompe à quelques détails près Certaines armes resteront les armes qu'elles sont initialement C'est le cas par exemple du pompe Acryus Qui restera une arme puissante Et c'est la raison pour laquelle, en parallèle, on pourra équiper de ce fait Trois fusils à pompe en principal, en secondaire et en troisième arme Il y aura également des petits changements du côté des snipers Puisque les nouveaux snipers seront possiblement cinétiques C'est-à-dire que vous pourrez les utiliser en arme principale Oui, oui, des snipers en arme principale On peut donc supposer qu'il en sera de même que pour les pompes C'est-à-dire que les snipers les plus puissants du jeu Resteront probablement en arme puissante également Alors côté interface, vous allez avoir également de grandes nouveautés Puisque deux nouvelles pages vont s'ajouter à votre menu La première sera la page collection Donc comme nous le précise Matt McConaughey dans le live L'extension mettra à notre disposition Près de 2000 nouveaux objets dans le jeu De quoi faire et de quoi farmer Et vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la page des collections Alors cette page, qu'est-ce qu'elle vous propose ? Elle vous propose tout simplement de rendre accessible Directement depuis votre menu C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller au coffre à la tour Les différentes collections d'items dans le jeu Vous pourrez ainsi suivre depuis le menu Tous ceux que vous avez déjà Et découvrir comment obtenir ce qui vous manque En gros un paradis pour les serial farmers Alors dans cette collection vous retrouverez, je cite Les armes, les armures, les pièces exotiques, les spectres, les véhicules Et une catégorie qu'ils nomment flares C'est-à-dire les emblèmes et les revêtements La seconde page, c'est la page triomphe Dans laquelle vous allez, vous l'aurez compris Pouvoir relater les différents challenges Que vous avez accomplis dans le jeu Donc tous modes confondus, bien sûr Puisque tous les modes ici sont concernés Que ce soit PvE, PvP, le raid, les nuits noires Les missions, le lore, etc, etc Même le nouveau mode Gambit sera concerné Il faudra simplement compléter différents challenges dans le jeu Donc en clair c'est la réunion sur une seule et même page de votre menu Des fameux moments de triomphe de chaque année Afin de pouvoir en compléter les différentes étapes Donc ça c'est très très bien pour ceux qui veulent par exemple Terminer le jeu dans son intégralité Et vraiment aller jusqu'au bout des choses Alors il y a également un nouveau mode de jeu Le mode Gambit Sur lequel je ne vais pas m'étendre Puisque Yoda a déjà fait une vidéo à ce sujet Qui est très complète Et qui vous explique vraiment comment fonctionne ce mode de jeu Donc ce nouveau mode en 4 contre 4 Une sorte de PvE, PvP Donc globalement vous aurez deux équipes Qui s'affronteront dans deux arènes différentes Contre des mobs non jouables Et vous allez pouvoir perturber à tour de rôle Chacune des équipes adverses Bref je vous laisse consulter la vidéo de Yoda Pour en apprendre beaucoup plus à ce sujet Moi je souhaitais simplement apporter une petite interrogation Sur un détail de ce mode de jeu A savoir qu'il est peut-être possible Que l'entrée dans ce mode de jeu Où le choix de l'arène pour chaque équipe Se fasse selon un système de jetons Puisqu'on le voit dans le live Il y a bien un jeton Qui nous est d'ailleurs proposé par un nouveau PNJ Un PNJ inconnu Donc peut-être que ce sera le représentant D'une nouvelle faction Ou de ce mode de jeu Tout simplement un peu comme Lord Saladin Donc voilà ce sont des hypothèses Mais peut-être que ce jeton Aura une importance à l'avenir dans ce mode de jeu Maintenant on va parler d'une chose essentielle Une chose qui vous intéresse tous énormément Et que vous attendez je pense avec beaucoup d'impatience Il s'agit des nouvelles doctrines Alors il ne s'agit pas de trois nouvelles doctrines à part entière On garde bien les doctrines solaires, cryo et abyssales De chacun de nos personnages Mais il s'agit concrètement de nouvelles voies En clair vous allez avoir une nouvelle voie Pour chaque doctrine existante par personnage Donc en gros neuf nouvelles sous-classes Alors il faut comprendre ça comme une sorte de nouvelle habileté par doctrine Par exemple vous allez avoir le titan solaire Qui va pouvoir invoquer un énorme marteau Qui est lui-même inspiré du DLC des seigneurs de fer Et il va pouvoir frapper le sol avec En créant autour de lui une sorte d'énorme tornade de feu Donc ça c'est l'une des nouvelles voies qui seront disponibles dans la doctrine solaire du marteau du soleil Donc on n'a pas de précision concernant le titan abyssal En revanche on a pu apercevoir brièvement quelque chose concernant le titan cryo Qui effectue une sorte de gros jump en avant Et qui écrase son point sur le sol Donc on peut donc supposer qu'il s'agira d'une nouvelle habileté D'une nouvelle voie pour le titan cryo Pas de précision en ce qui concerne le chasseur abyssal En revanche pour le chasseur solaire on retrouve en sous-développement du pistolero Une sorte de jeté de couteau enflammé plutôt badass Enfin en ce qui concerne le chasseur cryo On a pu apercevoir à un moment du gameplay Lorsque le joueur lance son attaque de la grâce survoltée Qu'il pourra faire tourner sa lance un petit peu à la manière d'une majorette Enfin en ce qui concerne l'arcaniste Pas de précision sur l'arcaniste solaire En revanche une précision sur l'arcaniste cryo qui va pouvoir invoquer une énorme décharge cryo électrique devant lui Une sorte de gros kamehameha cryo électrique Et enfin concernant l'arcaniste abyssal L'une des sous-classes qui a l'air d'être la plus intéressante Et là encore pas de débat sur les faits que les arcas soient privilégiés ou non Il s'agira d'une espèce de téléportation un petit peu en saut de puce A l'issue de laquelle l'arcaniste déclenchera une énorme tornade abyssale finale autour de lui Une fois arrivé à destination Donc ça c'est un super qui peut faire énormément de mal notamment en PVP Donc voilà c'est toutes les infos que nous ayons pour le moment sur les prochaines doctrines Ou plutôt sur les prochaines voies des doctrines actuelles Et si bien sûr il y a des précisions à venir Comptez sur moi pour vous les donner au fur et à mesure Alors maintenant on a eu quelques infos au sujet du raid Mais je ne vais pas rentrer dans les détails Vous allez comprendre pourquoi Donc ce raid il aura lieu dans la Dreaming City Donc en français la cité des rêves Alors il faut savoir que ce sera un nouveau lieu où on n'a jamais été auparavant Donc il se joue toujours en escouade de 6 Pas de changement à ce niveau là et fort heureusement Et donc la destination en question sera je cite Une destination de haut niveau D'un nouveau genre qui prend place sur la terre des éveillés Alors je vous invite à patienter à ce sujet car je n'en dirai pas plus Pour la simple et bonne raison que bien d'autres infos plus détaillées vont sortir au cours d'une autre vidéo En gros une vidéo spéciale raid dans laquelle vous allez pouvoir découvrir pas mal de petites choses Au sujet de ce prochain nouveau raid Sujet suivant on va parler des lieux et des ennemis dans ce prochain DLC Alors dans le DLC il y a une partie lore dans laquelle il est précisé Que l'histoire du DLC commencera au sein de la prison des vétérans Prison qui je le rappelle a été remplie de crapules, de voleurs et de méchants Qui ont été par le passé capturés par Kaïtis Et ces fameux méchants s'en seraient échappés Tous les mondes seraient alors condamnés et affectés Et il serait donc important que nous rattrapions ces fameux méchants Donc les méchants en question je pense qu'il s'agit des barons et leurs acolytes à savoir les fameux infâmes Donc ce sont les ennemis de ce prochain DLC Une nouvelle race d'ennemis en clair et ça ça va faire du bien Et donc ce DLC il tiendra lieu en gros dans une région inédite du récif Qui se nomme la côte enchevêtrée Ou alors côte embrouillée puisqu'il y a d'ores et déjà deux traductions Il est mentionné côte enchevêtrée dans le trailer officiel de Bungie Et côte embrouillée dans les différents screens que nous avons pu apercevoir d'ores et déjà Sur les stores et autres boutiques pour vendre les DLC Alors en ce qui concerne cette ambiance, cet univers Il faut savoir qu'on se retrouve dans la ceinture d'astéroïdes Bien évidemment puisque nous sommes agressifs Et que ces fameux astéroïdes sont reliés les uns aux autres Nous n'avons pas plus de précision sur cet univers En revanche les décors, les screens et les différents visuels parlent d'eux-mêmes Là encore on est sur du Bungie et c'est vraiment magnifique et sublime à découvrir On a quelques petites précisions en revanche concernant les infâmes Ces fameux nouveaux ennemis Donc il faut savoir que les chefs des infâmes nommés les barons Ont commis visiblement d'horribles crimes Et qu'il va nous falloir traquer chacun de ces barons Alors ils sont surnommés par les développeurs eux-mêmes Les 7 mercenaires à l'envers Bien qu'ils seront 8 au total Et bien qu'on ne connaisse pas les identités de chacun En tout cas ils ont l'air d'être des entités bien spécifiques Et bien à part puisqu'on sait par exemple que l'un d'entre eux joue principalement aux snipers Et que ceci mènera à une battle de snipers Où on sait entre autres qu'un autre de ces barons est un gros géant Qui se bat principalement au corps à corps Donc avant de terminer cette grosse vidéo récapitulative On va parler des diverses généralités De toutes les petites infos qu'on a pu avoir en parallèle concernant cette extension Donc on sait par exemple qu'on va pouvoir enfin supprimer les revêtements en masse C'est à dire par stack dans notre inventaire Il était temps, ça fait un moment qu'on l'attend, qu'on le demande Ça y est c'est prévu, ça sort le 4 septembre prochain On pourra enfin supprimer tout ça par paquet Et mon dieu que ça va faire du bien On sait également que le 4 septembre prochain Apparaîtront 4 nouvelles maps PVP Ainsi qu'un nouveau mode PVP On a également plus de place dans le coffre Qui va donc obtenir 200 slots supplémentaires Et être porté à 500 slots au total On sait enfin qu'il y aura de nouveaux contrats Du lore bien plus prononcé et in-game Et ça c'est une très bonne nouvelle pour les fans Et on sait enfin que le niveau de puissance Comtera dans la bannière de fer Et dans le jugement des 9 Alors attention à tous ceux qui d'ores et déjà Annoncent sur les réseaux sociaux Que le niveau de puissance annoncé sera de 600 Voire requis de 600 pour le raid Je tiens à vous préciser qu'il est fort possible Que ceci soit une mauvaise interprétation Des infos aperçues dans le live stream Puisque d'ailleurs Scott Taylor lui-même Nous précisait à ce sujet Qu'il fallait vraiment ne pas tenir compte Des informations chiffrées contenues dans le live Puisqu'elles n'étaient pas définitives Et pas représentatives du niveau de puissance Ou du niveau de lumière à la sortie du DLC Donc voilà on a fait le tour Principalement des grosses informations de ce DLC Concernant l'atmosphère globale Cette extension se veut différente Avec un côté un petit peu plus western Avec des paysages déserts sur le récif Des buissons qui roulent Comme le citent les développeurs Une ambiance revanche Un petit peu poussiéreuse, crasseuse Donc on est vraiment dans un côté un peu mystérieux Et étrange Alors les développeurs à travers toutes ces informations Souhaitent également nous passer un message A nous la communauté Ils ont précisé qu'ils veulent faire un jeu Que tous aimeront Mais qu'ils veulent aussi créer le DLC Renegat Pour ceux qui aiment Destiny depuis le début Donc de quoi flatter encore bien des egos Ils ont tout compris Ils essayent vraiment de réunir tous les goûts Et toutes les communautés Ils essayent et au moins ils ont le mérite Justement d'essayer Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever Il y aura également d'autres informations Qui vont être annoncées Lors d'un gros reveal à l'E3 Qui aura lieu je crois la semaine prochaine Si je ne me trompe pas Je ne suis pas sûre de moi sur les dates Donc on sait entre autres Que les gens qui seront présents à l'E3 Pourront jouer au nouveau mode de jeu PVE-VP Donc le fameux mode Gambit On aura donc probablement beaucoup de gameplay Qui va sortir à cette occasion Et enfin pour ceux qui veulent se préparer A l'arrivée de l'extension Notez qu'il y aura de nouveaux objets Disponibles dans le store de Bungie Sur BungieStore.com Donc ça c'est pour ceux que ça intéresse Vous faites ce que vous voulez avec ça Il y aura sûrement dans la semaine D'autres nouvelles informations Qui vont sortir probablement Soit sur les réseaux sociaux Soit suite à différentes réinterprétations Du live stream Petit focus sur les différentes images Du live stream Ou encore suite à la This Week at Bungie Qui sortira jeudi soir Donc si elles sont conséquentes Ces informations Je vous ferai une vidéo supplémentaire Dans laquelle on vous mettra Toutes les nouvelles news Sinon si ce sont vraiment De toutes petites précisions A ce moment là Je créerai un com épinglé Et je vous mettrai des précisions En commentaire en dessous de cette vidéo Donc n'hésitez pas éventuellement A repasser à la fin de la semaine Pour voir un petit peu Les commentaires en dessous de cette vidéo Et voir si vous n'avez pas De nouvelles informations Au sujet de cette prochaine extension J'ai fait le tour Je vous retrouve très prochainement Pour une vidéo sur le nouveau raid Et je vous invite également A aller consulter La vidéo de Yoda Qui vous parle du mode Gambit Un peu plus en détail Je vous laisse sur tout ça Passez une excellente soirée Et comme toujours N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez de tout ça Ça m'intéresse D'avoir votre retour Sur cette nouvelle extension Gros bisous à tous Bonne soirée Et geekez bien Sous-titrage Société Radio-Canada